L'Inspiration Un oiseau solitaire aux bizarres couleurs est venu se poser sur une enfant, mais elle, arrachant son plumage où le prisme étincelle, de toute sa parure, elle fait des douleurs. Il a duvet moelleux, plein d'intimes chaleurs, et part, flotte au doux vent d'une bouche cruelle. Or l'oiseau, c'est mon cœur, l'enfant coupable est celle, celle dont je n'ai pu dire le nom sans pleurs. Ce jeu l'amuse, et moi j'en meurs, et j'ai la peine de voir dans le ciel vide, erré sous son haleine, la beauté de mon cœur pour le plaisir du sien. Elle aime à balancer mes rêves sur sa tête. Par mes souffles, je suis ce qu'on nomme les poètes, que ce souffle leur manque, et je ne suis plus rien. La folle Elle rentre, elle demande aux enfants d'alentour, une fleur qu'elle a vue un jour en Allemagne, frêle, petite et sombre, une fleur de montagne, au parfum pénétrant comme un aveu d'amour. Elle a fait ce voyage, et depuis son retour, l'incurable langueur du souvenir la gagne, sans doute un charme étrange et mortel accompagne, cette fleur qu'elle a vue en Allemagne un jour. Elle dit qu'en baissant la corolle, on devine, un autre monde, un ciel, à son odeur divine, qu'on y sent l'âme heureuse et chère de quelqu'un. Plusieurs s'en vont chercher la fleur qu'elle demande, mais cette plante est rare et l'Allemagne est grande. Cependant, elle meurt du regret d'un parfum. Envoi Faites-vous de ces vers un intime entretien. Pardonnez-moi tous ceux pour la renommer. J'ai pu chanter l'amour sans vous avoir nommé, ou j'ai mis plus de cœur des autres que du mien. Mais à d'autres que vous, ceux-ci, ne direz rien. La tendresse n'est là que pour vous exprimer. À peine y verrait-on qu'une femme est aimée, car je ne le dis pas, et vous le sentez bien. La nuit, quand vous pleurez, la veilleuse d'Albâtre mêle une lueur douce au fumeau rang de l'âtre, et ne lui que dans l'ombre, et dès le jour pâlit. Pareil à la veilleuse et doux comme sa flamme, ses vers, fait seulement pour la nuit de votre âme, aussitôt pâlieront si le monde les lit. Les Danaïdes Toutes portant l'enfort, une main sur l'hanche, Théano, Khalidzi, Amimon, Agavé, esclaves d'un labeur sensé s'inachevé, Cours du puits à l'urne, où l'eau vaine s'épanche. Hélas ! Le grès rugueux meurtrit l'épaule blanche, et le bras faible hélas du fardeau soulevé, monstre, que nous avons nuit et jour abreuvé, au gaufre. Que nous vêtent à soif que rien n'étanche. Elles tombent, le vide épouvante leur cœur, mais la plus jeune alors, moins triste que ses sœurs, chantent, et leur rend la force et la persévérance. Telles sont l'heure et le sort de nos illusions. Elles tombent toujours, et la jeune espérance leur dit toujours, Mes sœurs, si nous recommencions. Conseil Pour vous, enfants, le monde est une nouveauté. De l'ornive aux vertus, colombe inquiète, regarde en tremblant les printanières fêtes, et cherche le secret d'y vivre en sûreté. Le voici, n'aimez l'or que pour sa pureté, n'aimez que la candeur dans vos blanches toilettes, et si vous vous posez au front des violettes, aimez la modestie en leur simple beauté. Qu'ici votre parure à vos yeux soit l'emblème de toutes les vertus qui font la grâce même, ce geste des éduqueurs dont le luxe est jaloux. Et qu'au retour d'un bal innocemment profane, quand vous dépouillerez l'ornement qui se fane, rien ne tombe avec lui, de ce qui plue en vous. La note Connais-je un peu de voix, j'ai le cruel ennuie, de sentir mon poème en ma poitrine éclore, et de ne pouvoir pas, plus créateur encore, comme j'ai mis mon cœur, mettre mon souffle en lui. Le chant ailleurs rien laisse, après qu'il a fui, les lèvres jusqu'au ciel, un sillage sonore, où l'âme, rajeunie et plus légère, explore les paradis anciens qu'elle pleure aujourd'hui. La note est comme une aile aux pieds du verre posé, comme l'aile des vents fait trembler la rosée, et la fait frémir plus sonore et plus frais. Au vierge qui farouche un seul mot, le plus tendre, peut-être modulé d'ignoriez-vous l'entendre, vous qui l'osez chanter sans le dire jamais. Inquiétude Pour elle désormais, je veux être si bon, si bon qu'elle se sache aveuglément chérie. Je ne lui dirai plus, il faut, mais je t'en prie, je prendrai les torts, lui laissant le pardon. Et qu'à l'âpre murmure au fond de moi, dit, non, qu'en train de servir l'amour, toute ma fierté crie, non, je veux qu'étant mienne, à ma guise pétrie, ce soit elle et non moi qui craigne l'abandon. Tantôt je lui découvre en entier ma faiblesse, tantôt, rebelle injuste et gelou, je la blesse, et je sens dans mon cœur sourdre la cruauté. Elle ne comprend pas, et je lui semble infâme, que je serais douce si tu n'étais qu'une âme. Ce qui me rend méchant, vois-tu, c'est ta beauté. Trahison Quand on a tant aimé, c'est un rude réveil. Tu t'es cru dans un nid semblable au nid des haies, caché, sûr et profond. Vincenche, tu t'effrais d'avoir osé dormir ce dangereux sommeil. La foi, bonne ou mauvaise, a donc un front pareil. Tu ne veux même plus croire les larmes vraies. Et si l'amitié cherche à te penser tes plaies, ton désespoir viril arrache l'appareil. Tu gouttes la crétée de l'insulte récente, gonflée de sa douleur en y enclaçante. Ton grand cœur se console à la bien soutenir. Mais si tu veux garder vivace ta rancune, marche au soleil et fie les pâles claires de lune, et crains plus qu'à la mort ton plus doux souvenir. Profanation Beauté qui rend pareille à des temples les corps, es-tu donc à ce point par le dieu conspué de descendre du ciel sur la prostituée, de prêter ta splendeur vivante à des cœurs morts. Faites pour revêtir les cœurs chastes et forts, d'habitants ta taille est-tu si dénuée, et quelle esclave es-tu pour t'être habituée, souriante, amasquer l'opprobre et ses remords. Beauté, retourne au ciel, va-t'en, tu te profanes, fuis et n'avilis plus aux pieds des courtisanes le génie et l'amour qui n'y cherchent que toi. Déserte pour jamais le blanc troupeau des femmes, ou qu'enfin, se moulant sur le nu de leur âme, la forme leur inflige un front de bonne foi. Le cœur n'est pas fragile, il est fait d'or solide. Plus haut dieu que, paré en fort degré, il ne servit qu'un temps et fut poussière après, mais il ne suce point, ou douleur, il se vide. Au bord, la volupté rôde toujours à vide. Frère, ne permet pas qu'elle y boive à long trait. Garde sévèrement ce qu'il contient de frais, trésor vingt ans accru qu'une nuit dilapide. Sois avare de lui, malheur à l'insensé qui, portant ce beau vase de rouge bacchanal, en faire le bon aux pieds des idoles banales. Il sent un jour, sincère et traître fiancé, les lèvres d'une vierge à son cœur se suspendre, et son cœur grand ouvert n'a plus rien à répandre. Les blessures Le soldat frappé tombe en poussant de grands cris. On l'emporte. Le bon m'a signé la blessure. Elle se ferme un jour. Il marche. Il se rassure. Et, par un beau soleil, il croit à ses mots guéris. Mais, au premier retour d'un ciel humide et gris, de l'ancienne douleur, il ressent la morsure. Alors la guérison ne lui paraît pas sûre. Le souvenir du fer, j'ai dans ses flancs meurtris. Ainsi, selon le temps qu'il fait dans ma pensée, à la place où mon âme autrefois fut blessée, il est un renouveau d'angoisse que je crains. Une larme, un chant triste, un seul mot dans un livre, nuage au ciel limpide où je me plais à vivre, me fait sentir au cœur la dent des vieux chagrins. Fatalité Que n'ai-je pris l'amour sous un regard moins beau ? Je n'aurai pas traîné si longtemps sur la terre. Cet âpre souvenir, le seul que rien n'altère, et qui, le plus lointain, me soit toujours nouveau. Hélas, je ne peux pas souffler comme un flambeau. L'œil bleu, pâle qui luit dans mon cœur solitaire, on ne se remplit pas d'une nuit volontaire, pas même en se voilant des ombres du tombeau. Que n'ai-je, comme et tous, aimer d'abord la grâce, non la grande beauté qui fait mal, qui dépasse, l'horizon du désir et la force du cœur. Je s'aimis librement, selon ma fantaisie, mais la mente que j'ai, je ne l'ai pas choisie, je ne pourrai pas plus la changer que ma sœur. Où vont-ils ? Ceux qui sont morts d'amour ne montent pas au ciel. Ils n'auraient plus les soirs, les sentiers, les ravines. Ils ne goûteraient pas ou d'un mur divine, un miel qui dure baiser, puis effacer le miel. Ils ne descendent pas dans l'enfer éternel, car ils se sont brûlés aux lèvres purpurines. Et l'ongle des démons fouille moins les poitrines que le doute incurable et le dédain cruel. Où vont-ils ? Quel plaisir ! Quelle douleur suprême pour ceux-là, si les cœurs aux tombeaux sont les mêmes. Passeront les douleurs et les plaisirs sentis, comme ils ont eu l'enfer et le ciel dans leur vie. Les finis qu'on redoute et celui qu'on en vit, ils sont morts jusqu'à l'âme, ils sont anéantis. L'art sauveur. S'il n'était rien de bleu que le ciel et la mer, de blond que les hippies, de rose que les roses, s'il n'était de beauté qu'aux insensibles choses, le plaisir d'admirer ne serait point d'aimer. Mais avec l'océan, la campagne et les terres, des formes d'un intérêt douloureux sont écloses, le charme des regards, des sourires, des pauses, mort trop avant dans l'âme, en femme, il est trop cher. Nous t'aimons, et de là les douleurs infinies, car Dieu, qui fit la grâce avec des harmonies, fit l'amour d'un soupir qui n'est pas mutuel. Mais je veux, revêtant l'art sacré pour l'art mûre, voir des lèvres, des yeux, l'or d'une chevelure, comme l'épi, la rose, et la mer, et le ciel. SÉPULTURE Ils m'ont dit, le secret est la marque des forts. Tu n'as pas respecté la peine de ta vie. Tu ne l'as point aux yeux stoïquement ravi. À combien mes oeuvres m'ont coûté plus d'efforts. Pour sauver une forme éphémère et chérie, le profond emboomeur, troublé, mais sans remords, plongeant sa main hardie aux entrailles des morts, il dépose avec art les parfums du scierie. Et moi, du deuil aussi, je me suis fait un art. Mes vers, plus pénétrants que la myre et le nard, conserveront pour moi ma jeunesse amoureuse. Dans la tombe qu'au fond de mon cœur je lui creuse, en sauvant sa fraîcheur, j'ai voulu l'enfermer, et j'ai dû malgré moi l'ouvrir pour l'embaumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada